What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve ce soir sur des informations concernant Fortnite et notamment le Jetpack, il y a eu pas mal d'informations encore qui sont ressorties suite au data minage, vous savez le data minage c'est le fait de fouiller dans les fichiers du jeu sur PC et tout simplement de trouver des petits fichiers, ce sont des petits fichiers textes qui contiennent des informations sur ce qui va sortir à l'avenir sur le jeu et cette fois-ci on a eu pas mal d'informations concernant le Jetpack, dont le Jetpack vous le savez certainement, Epic Games l'a infirmé, il sera présent dans le jeu on a eu un message qui est apparu sur nos écrans quand on a relancé le jeu il y a à peu près 10 jours de ça et du coup il devait même faire son apparition la semaine dernière, mais les développeurs ont décidé de retarder sa sortie tout simplement parce qu'ils avaient trouvé un bug lié à ce Jetpack, du coup voilà c'est tout à leur avantage, ils ont préféré retarder la sortie du Jetpack, le patcher pour que sa sortie soit vraiment clean et que les joueurs ne s'en plaignent pas trop évidemment mais du coup un utilisateur a trouvé également pas mal d'informations au niveau de l'utilisation du Jetpack et vous allez voir que franchement c'est très intéressant, le Jetpack faisait peur à beaucoup de personnes, il fait encore même peur à beaucoup de personnes mais moi je pense que ça va être vraiment bien fait et notamment vous allez voir qu'avec les fichiers qu'on a trouvé enfin que l'utilisateur a trouvé, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien faites par les développeurs et que du coup je ne pense pas qu'il sera si abusé que ça Allez c'est parti, la première des informations c'est que le Jetpack va devoir utiliser de l'essence, donc du fuel en anglais puisque l'utilisateur a trouvé directement des fichiers liés au fuel c'est à dire que par exemple il aurait trouvé un fichier son lié au fait de remplir le Jetpack et également un autre fichier son par exemple qui dit que le Jetpack est presque vide ou qu'il est vide, je ne sais pas, ou qu'il est sur la réserve peut-être en tout cas ce fichier son s'appelle Fuel Warning, on pourra donc remplir le réservoir du Jetpack donc peut-être qu'il va falloir looter de l'essence ou peut-être encore que son utilisation vous savez va être tout simplement limitée et qu'on va devoir se poser pour recharger le Jetpack, recharger une sorte de batterie, une sorte de fuel, de réservoir, je ne sais pas du tout toujours est-il que voilà son utilisation sera limitée, soit on devra looter, soit elle devra se recharger en tout cas voilà c'est la première des grosses informations concernant le Jetpack la deuxième information c'est que désormais on aura également un nouvel affichage à l'écran lorsque l'on va utiliser le Jetpack en effet l'utilisateur a retrouvé deux fichiers portant le nom de Fuel Jauge et de Fuel Bar et ces fichiers se trouvaient directement dans le UI, donc ce qu'on appelle en anglais c'est l'interface tout simplement qui est présente à l'écran c'est directement des nouveaux fichiers dans la nouvelle interface, donc voilà c'est assez sympa ça va être assez bien fait du coup on aura certainement une jauge qui nous dit que voilà on utilise de l'essence elle va se baisser jusqu'à ce qu'elle se vide et du coup à ce moment là on ne pourra plus utiliser le Jetpack il possédera également un Overmode, donc ça c'est le nom en anglais c'est à dire qu'on pourra voler en stationnaire avec ce Jetpack voilà vous pourrez rester tout simplement en stationnaire au dessus du sol alors bien évidemment dans Fortnite je pense également qu'il fera du bruit quand vous allez vous déplacer voilà les autres joueurs pourront certainement vous entendre du coup volant stationnaire n'est pas forcément une bonne stratégie je pense mais voilà c'est toujours bon à prendre peut-être qu'on pourra monter en l'air vous savez dans les dernières zones quand elles se rétrécissent pour prendre une information, faire un petit peu de stationnaire bien que je pense que c'est quand même assez dangereux de la jouer comme ça et enfin la dernière information de cette vidéo liant le Jetpack c'est tout simplement que ce Jetpack est pour l'instant lié à un mode de jeu à travers les fichiers et ce mode de jeu c'est un mode de jeu temporaire qui en anglais s'appelle Take to the Skies vous savez je vous en ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo qui dévoilait directement les futurs modes de jeu et bien là voilà ce Jetpack est relié directement à ce mode de jeu temporaire qui s'appelle donc Take to the Sky alors on peut le traduire en français par prendre les cieux ou haut vers les cieux voilà enfin quelque chose d'aérien vous aurez compris cela paraît quand même tout de même surprenant que le Jetpack soit uniquement disponible dans ce mode de jeu là puisque Epic Games l'a tout simplement mis à l'écran dans le jeu alors je ne pense pas qu'ils auraient mis le Jetpack s'il est uniquement disponible dans un mode de jeu temporaire par contre il est fort possible qu'il fasse son apparition en même temps qu'un mode de jeu temporaire donc qui s'appellerait Take to the Sky en anglais bien évidemment du coup il est fort probable que dans les semaines à venir peut-être même dès cette semaine on ait un nouveau mode de jeu temporaire qui va arriver avec le Jetpack et franchement ça serait vraiment terrible un mode de jeu dans lequel on trouverait beaucoup plus de Jetpack beaucoup plus de ressources peut-être d'essence je ne sais pas comment ça va fonctionner en tout cas voilà franchement moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner j'ai vraiment hâte de l'essayer j'espère que ça ne sera pas trop abusé mais franchement d'après les informations qu'on a pu en tirer pour le moment c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment bien foutu et jusqu'ici Epic Games n'a franchement pas déconné au pire il patch vraiment les choses assez rapidement et on les a également déjà vu supprimer des choses du jeu voilà qui déplaisaient aux joueurs donc voilà ça ne sera pas la première fois si ça arrive en tout cas j'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss